Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je filme ma première vidéo dans notre nouvel appartement. Je n'ai pas encore vraiment de point cadre filmage, donc je vais tester plusieurs cadres. Vous voyez par exemple je vais tester ici ce cadre là. J'hésite à fermer la porte parce qu'au final c'est pas très intéressant de voir le meuble à chaussures. Après j'essaierai de filmer un peu en décalage une autre vidéo et puis de filmer carrément perpendiculaire à la fenêtre. Pour que vous ayez entièrement le canapé, parce que là en fait je soupçonne Dolly de venir de temps en temps. Comme je sais que vous aimez bien la voir, je laisse un petit peu voir le champ Dolly apparaître. Donc première vidéo dans l'appartement, nous sommes le lundi, 1er juin. En fait on y habite officiellement depuis samedi, enfin depuis vendredi même. On devait y habiter à partir de jeudi, mais il y a eu des petits soucis avec l'état des lieux de l'appartement de Simon. Moi du coup j'ai fait du coup un gros ménage dans mon appart à moi. Je vous avais filmé la dernière vidéo qui est diffusée le lundi. Du coup moi vous verrez cette vidéo la mercredi. Et donc j'ai terminé, enfin j'ai fait la vidéo des produits terminés dans mon appartement pour la dernière vidéo. Et là pour la première je fais les produits commencés comme je vous avais dit. Alors comme depuis le mois de mai j'étais plus dans le, on tape dans les échantillons, on termine tout ce qui a commencé. Arrivée ici je n'ai plus rien. Plus de soins, plus de crème, plus de masque, plus de shampoing, plus de gel douche, plus rien. Donc j'ai un énorme carton qui pèse une tonne. Donc je vais vous énumérer vite fait, sans donner trop de détails, des produits que je vais commencer là, dès aujourd'hui en fait. Puisque j'ai continué à taper dans les échantillons et dans les petites choses qu'on avait entamées en Normandie. Et puis la semaine dernière en fait, on est venu passer une nuit déjà la semaine dernière. Et puis bah depuis vendredi on est ici. Donc j'ai déjà effectivement un ou deux trucs de commencés mais qui ne fait pas partie de la vidéo. Bref, je commence tout de suite. C'est parti pour les produits que je commence au mois de juin. Alors je pioche, je n'ai pas du tout fait de catégorie. J'ai rempli mon carton en rangeant, en vidant mes cartons et mes sacs, en rangeant mon bordel. J'ai mis de côté les choses que je voulais commencer ce mois-ci. Alors je commence un déodorant de chez Narta. Celui-ci est le Nartin Invisible Efficacité 24h. C'est le maxi format. Antitrase blanche, renforcée, fraîcheur pure et sans alcool. Donc on verra bien. Je n'ai jamais encore testé celui-ci. Donc on verra. Pour le visage en fait, j'avais acheté sur vente privée. Il y a un bout je crois. Ça doit faire depuis bien avant l'hiver. J'avais acheté des choses comme ceci. J'en ai envoyé à Emma. Et moi je m'en étais pris aussi pour moi. Alors c'est la marque The Murad Value Series. Je ne sais pas. Donc c'est Murad. Voilà. Tout simplement. Et c'est plein de petits kits avec des petits nettoyants, des petites crèmes, des sérums, etc. Donc en fait, je vais tous les déballer parce qu'ils sont vraiment en tout petit format. C'est une énorme boîte par exemple. Et là, il y a quatre produits là-dedans. Par exemple, dans ça, il n'y a rien. Ils sont tous là-dedans. Et donc pour les quatre produits, vous voyez, ils sont vraiment tout petits. Voilà. Ça c'est une petite crème hydratante. Là par contre, c'est un peu plus grand. Il faut que je lise de ce que c'est. Il faudra que je garde les boîtes quand même. Massage. Ce n'est pas du tout marqué en français. Vous voyez par exemple, il y a des toutes petites crèmes comme ceci. Donc ça, c'est un contour des yeux. Vous me direz, c'est suffisant. Mais là, c'est une crème de jour. Donc voilà. Je vais, je pense, écrire dessus de quoi ça s'agit. Et donc je commence et je pense que je terminerai ici toutes les boîtes de Murad. Alors, j'ai celui-ci qui est le Real Radiance. Je vais éterner. Je vais éterner. Ah, mais c'est vrai. Ensuite, je commence celui-ci qui est le Perfecting Duo. Vous voyez en fait, c'est très léger. Il y a deux produits mais à l'intérieur, ils sont tout minuscules. Celui-ci qui est le Glowing Duo. Alors, je ne vous avais acheté pas très cher, sinon je n'en aurais pas acheté autant. Mais au final, je ne suis pas très jouasse de mon achat. Là, c'est le The Gif of Murad. Voilà. Avec mon English parfait. Ensuite, je pioche, je commence donc un nettoyant visage visible et clear. Il faut que je me fasse vraiment un ravalement de façade parce qu'en Normandie, j'ai pris des couleurs. Et donc du coup, j'ai ma peau qui a dû s'épaissir. Et voilà, quand on touche, ça fait des petits granulés en fait. Voilà. J'ai aussi eu ma semaine de fille la semaine dernière. Donc ce qui fait que voilà, j'ai les hormones qui ont bien bossé aussi. Et que ça fait surtout un mois que je n'ai pas fait de gros gommages. Et puis un masque le même régulier. Voilà, j'ai testé plein de masques. Et je pense que ma peau n'a pas aimé comme ça être chamboulée à tester plein de petits masques. Donc du coup, je recommence mes petites routines de peau au problème. Donc là, c'est mon préféré. C'est le Notre-Génère rose de Pamplemousse rose qui sent super bon. Un démaquillant bufasé, le style des masques qui est mon préféré. Un gommage visage que j'avais acheté chez Stokomanie. Evoluderm. Celui-ci, c'est l'extrait de pêche. Voilà. Un exfoliant corps pour la douche. C'est le Aqua Mirabilis. Je crois que c'était Emma qui me l'avait envoyé ça. Mais je l'avais eu en échantillon et j'avais pu le tester. C'est sympathique. Là. Pour le corps crème. Alors ça, c'est Emma aussi, il me semble qu'il m'avait aimé. Je ne sais pas qui me l'avait envoyé. Crème de soin visage et corps. L'huile de jojoba vitamine E de la marque Casino. C'est un beau hydratant pour le corps. J'ai choisi ce format-là parce que Simon va se racheter des shampoings lush. Et il préfère une boîte comme ça. Donc voilà, elle est neutre. Je retirerai l'étiquette quand j'aurai terminé. Parce que ça, je pense qu'en deux semaines, je l'ai terminé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça, je ne vais l'utiliser que pour le corps, pas pour le visage. Ensuite, démaquillant micellaire, de l'eau micellaire. Emma m'avait envoyé ça. État pur biométique de chez BO2. Ou B02, je pense que c'est BO2. C'est une eau micellaire démaquillante purifiante. Je pense que là, j'ai de quoi faire. Hop. Alors, ma routine visage, une fois que j'aurai terminé tous les trucs Murad, là, je vais commencer ce que j'avais acheté au promo beauté de l'année dernière. C'est fleur essence par nature. Donc, il y a la crème de jour, la crème de nuit. La grenade éclat pour une peau renforcée et régénérée. Et pour le jour, c'est pour une peau protégée et tonifiée. Donc, c'est nourrissant pour la nuit, hydratant pour le jour. Et j'ai le petit sérum qui va bien. Le sérum pour une peau lumineuse et naturelle. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai pris, du coup, un petit contour des yeux. Ça, il me semble que c'est aussi peut-être Emma qui me l'a envoyé. Je ne sais pas. Donc là, c'est Relance, la synthèse des fibres de soutien du tissu conjonctif. Donc, c'est le Diopti Crème de chez Lirac. Voilà. Contour des yeux. Je fais rentrer, voilà. Parce que j'ai terminé le gros Evian que j'avais vraiment du mal à terminer. Donc là, c'est un petit format. Voilà. C'est très bien. Et ça coûte beaucoup moins cher. Evoliderm, eau pure, brumisateur. Je l'avais déjà ouverte pour la sentir, je pense. Au moment où je l'ai achetée. Donc, c'est l'eau aromatisée de jasmin de chez Christian Lénard. Ça, je vais le poser là. Je commence sous la douche, le gel douche au muguet. Et donc, je l'accompagne de l'eau de parfum, de l'eau de toilette. De l'eau de parfum, en fait. Non, de l'eau de toilette. Je ne sais pas lire. De l'eau de toilette au muguet en fleurs également. Voilà. J'ai un petit déo pour la partie intime, en fait. Femme fraîche, soin d'intimité, déo fraîcheur intime. Ça, j'aime beaucoup. On arrive à une période où ils annoncent très chaud. Rien que cette semaine, ils annoncent 32 degrés vendredi, jeudi et vendredi. Moi, quand je prends la voiture, j'ai l'impression de m'asserrer d'entre les jambes. Donc, du coup, j'aime bien me mettre un petit coup de ça. J'ai l'impression d'être plus fraîche. Hop, je commence une crème pour les mains. Celle-ci, c'est de chez Bath & Body Works. C'est la caribire escale. Donc, c'est noix de coco et, je pense, orchidée. De ce que je vois en dessin dessus. Hop, pour les queveux. Pour les queveux, je commence un... Ah, ça, c'est une lotion. Ce n'est pas un shampoing. Bon, c'est une lotion. Bon, je commence une lotion. Chute de cheveux. Voilà. Je vous laissez mes cheveux respirer, donc tant pis. Je commence... J'ai le shampoing volume que je n'aime pas, là. Je veux envie de l'atomiser, donc je le dégage. Je l'utilise ce mois-ci. Du coup, j'ai la lotion qui va bien avec. Vu que maintenant, j'ai pris la routine de me laver les cheveux le matin et de prendre juste une simple douche le soir. Donc, du coup, je mettrai ça et après, mes cheveux en séchant, j'espère, auront du volume. Il n'y aura pas l'effet de la nuit avec. J'ai un après-shampoing volume. On va voir ce que ça fait. Un après-shampoing volume de chez Sephora. Et j'ai la petite brume qui va bien aussi avec. Donc, j'alternerai les deux brumes pour voir lesquelles sont les plus efficaces. Je commence donc un savon pour les mains de la marque Rivadous à l'aloe vera. Ça, c'est pour mettre dans la cuisine. Je commence des baumes à lèvres. Puisque je les ai vraiment tous terminés. Donc, il y en a un qui sera effectivement dans mon sac, un qui sera quelque part par là. J'aime bien le semer un peu partout. Alors, il y a le Himalaya que j'avais acheté chez Noz, donc à 50 centimes. J'avais bien aimé toute la gamme. Donc, ça, je devrais bien aimer. Et puis, j'ai le Dermophile. Avec une protection 20. Donc, ça, je pense que je ramènerais sans doute dans mon sac. Ensuite, des dernières petites choses pour le visage. Je commence une nouvelle routine aussi de masque. Avec le masque purifiant de chez L'OVA Nature. Donc, à l'argile verte pour les peaux grasses. Ce qui est à peu près mon cas. Et puis aussi, de temps en temps, un petit masque effet glacé. Au cranberry, 3 minutes. Ensuite, fraîcheur éclatante de chez Ibroché. Voilà. En guise de masque un peu hydratant. Ensuite, j'ai reçu ça dans une bitrousse dans le temps jadis. Quand j'avais acheté des bitrousses. Blond d'épile. C'est de la cire froide. Donc, ouais. Je vais prendre ça pour du petit dépannage. Un petit coup sous les aisselles, etc. Voilà. C'est toujours... C'est empatoche de temps en temps. Ça change. Je commence une cure de bronzage. Que j'avais... Enfin, c'est maman, je crois, qui m'avait donné ça. Sun Sublime de chez Nutriové. Nutriové. Nutriov. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc, c'est bronzage intégral à l'huile d'argan. C'est une capsule par jour pour un bronzage rapide, uniforme et une peau plus éclatante. Donc, il y a 30 comprimés. Donc, c'est pour un mois. Voilà. Comme les beaux jours arrivent, je vais prévenir plutôt que guérir. Et dernière chose que je commence, c'est la crème pour les pieds de chez Scholl. C'est ma crème préférée. C'est la dernière qui me reste. J'avais acheté, il me semble, tout un stock quand il y avait eu des promos. Je crois que c'était chez Cora. J'avais été faire un tour chez Cora comme ça pour le fun. Et j'avais vu des promos Scholl. Et j'avais fait toute une rasia dans le temps jadis. Parce que c'est la dernière. Donc, ça va remonter il y a plus d'un an. Il n'y a pas de date de péremption. Une fois que c'est ouvert, c'est valable 12 mois. Donc, comme je ne l'ai pas ouvert, il n'y a pas de date d'expiration plus que ça. Donc, voilà. Ma crème favorite. Donc, je vais commencer quand même pas mal de choses. J'espère que les choses vont me satisfaire. Du coup, j'ai peut-être manqué de shampoing. Parce que je pensais que j'avais deux shampoings. Mais au final, je n'en ai qu'un. Je vais bien voir. Parce que dans la salle de bain, il y a déjà un shampoing entamé. Donc, je vais voir ça. Mais sinon, je refouillerai. Et puis, vous le verrez dans les produits finis. Donc, dites-moi si ce cadre vous convient. Mais de toute façon, je vais tourner une autre vidéo. Où je vais être comme ça. Une autre vidéo un peu plus penchée. Enfin, un peu plus au milieu. Je vais faire 3-4 plans. Et puis, je verrai peut-être même pour faire un plan dans la pièce supplémentaire. La pièce à bordel. Où j'ai tout mon matos et tout mon maquillage. Et Simon a toutes ses BD. Toutes ses collections de guerre et tout ça. Et peut-être, pourquoi pas, un plan dans la chambre. Si la luminosité est sympa. Ça peut être chouette aussi. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501